Adam Nitzgorski est un habitué des lieux. Christophe Bourlet, lui, expose pour la première fois son travail sur les six messes du festival Art et Deschirures. Deux trajectoires bien différentes, mais deux artistes singuliers et instinctifs. Il y a des gens qui voient dans mon tableau, dans mes tableaux, des espèces de grilles, un peu de art, des grilles, de prison. À moi, ça me libère complètement. Une première partie de vie à Bourlinguay est la maladie qui s'engouffre dans ses déchirures. La peinture va aider Christophe Bourlet à se redresser. La peinture, je m'y suis remis il y a une quinzaine d'années. Ça a été quelque chose de très, très thérapeutique pour moi parce que c'était une période où vraiment j'allais pas bien, où j'étais en plein traitement, j'ai connu l'HP un petit peu, j'ai eu des problèmes de dépression. Si vous voulez, la déchirure, chez moi, elle est peut-être plus forte que l'art. Je me sens peut-être plus proche des gens qui exposent ici que du monde de l'art moderne. Adam Nilsgorski est un autodidacte. Il n'a jamais appris à peindre et son expression est intuitive. Lui aussi a trouvé dans la peinture une nouvelle forme d'éloquence. Quand j'étais gamin, je n'avais pas parlé, j'osais pas parler. Et quand j'ai commencé en 63 à 30 ans à dessiner, les mots, c'était mes dessins. Ces personnages se tiennent chauds, se soutiennent, prennent soin les uns des autres. L'être humain est un thème inépuisable pour le peintre. Ma mère, qui était un alphabète, m'a donné beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Et moi, je... La femme et l'enfant, c'est très important. Le festival Art et déchirure expose des artistes à la marge entre art brut, naïf ou singulier. Une expression souvent tourmentée et qui ne trouve pas toujours sa place dans les galeries ou les musées. Et je m'écarte. Je ne vais pas vers le rose.